Bonjour Dany. Bonjour. Comment ça va ? Ça va super bien, c'est notre anniversaire. Mais oui, joyeux anniversaire. Est-ce que vous voulez chanter avec nous ? Non. Ok, je chanterai tout seul. Joyeux anniversaire Galaxy Pop. Voilà. Merci pour ce petit moment musical absolument impromptu et délicieux. Du coup, tu fêtes les trois ans de ton podcast aujourd'hui. De notre podcast. Oui, de votre podcast. Vous êtes plein de podcasts. Je n'ai pas compté. Tu n'aurais peut-être plus avec toutes les vignettes que tu avais affichées tout à l'heure. C'est vrai. Mais quand on aime, on ne compte pas. Donc, c'est l'anniversaire du label alors ? Tout à fait. On a commencé véritablement avec Halloween. Donc, c'est facile de s'en souvenir. Et donc, on a lancé nos premières émissions très groupées d'ailleurs. Tout le monde fait des podcasts à Halloween, nous aussi. Ce qui n'est pas forcément une bonne technique de communication, ma chère Maudine. On se perd un peu dans la foule. Dans l'infobésité. Mais on s'éclate. On s'éclate. Et puis, vous l'avez fêté sur scène. Ce qui n'est pas courant quand on fait du podcast de pouvoir fêter son anniversaire sur scène quand même. Mais ça, c'est grâce à vous. C'est un concours de circonstances. Oui, oui. Un très heureux concours de circonstances. Parce que normalement, il y a Podrenne qui est à Pâques. Et nous, on est à Halloween. Et vous avez créé podcast uniquement pour nous pour fêter notre anniversaire. Alors, c'est gentil. On n'en demandait pas tant, mais on est très heureux. Ça nous fait plaisir. Franchement, ça venait du cœur. Comment ça s'est passé ce live, du coup ? C'était électrisant. Et tu me donnes une super occasion de dire quelque chose que je n'ai pas pu dire sur scène parce que je l'ai oublié. Alors que vraiment, je l'ai ressenti énormément aujourd'hui grâce à Podcastre et à Podrenne aussi. C'est que ce que fait Galaxy Pop en tant que labo, label, pochette surprise, asile créatif. Et ce que vous faites vous aussi chez Badgeek avec vos duos, ce que font d'autres aussi. Mais c'est quelque chose qui peut faire du bien aux gens. Alors, sans rentrer dans des débats, vraiment des causes sociales avec les gens, toutes les initiatives dont j'ai entendu parler aujourd'hui, hier. Vraiment, rien que le fait de faire du podcast, c'est un élan créatif. Et ça fait du bien aux gens. On n'est pas forcément mal dans sa vie. Moi, je n'y étais pas il y a cinq ans quand j'ai commencé. Mais je sais, en découvrant, en produisant des gens, en rencontrant des gens, en parlant avec des gens, coucou Zaius, que ça fait du bien. Donc, je crois en la podcastothérapie. Et c'est ça que Galaxy Pop aussi essaye de faire avec ses petits bras. Votre nouveau slogan peut-être ? Alors, on en a 72 000 et mon préféré actuellement, parce que je change très souvent. Enfin, nous changeons. Il n'y a pas de jeu, honnêtement, chez Galaxy Pop. Et on est présent avec David Geiger et Rémi Dedé, qui sont du sud. Donc, c'était aussi une occasion de se voir. Le slogan que j'aime, c'est « Toi, vous, vous pouvez faire mieux, mais venez le faire avec nous. » Je pense que tu ne pourrais pas nous présenter tous les podcasts du Label. Podcast ? Oh là là, c'est dur aujourd'hui. C'est la fin. C'est la dernière interlude. Tous les podcasts du Label. Mais est-ce que tu peux, peut-être, ça va être compliqué de choisir quelques-uns pour nous les présenter, peut-être ? Alors, plutôt que de fâcher quelqu'un ou quoi que ce soit, qui ne sera pas fâché, parce qu'ils savent qu'on est complètement foutraque, je dirais qu'on a des choses sur le cinéma, sur les séries, on a beaucoup de musique. Et ce n'est pas que de la musique qu'on lâche comme ça, non. C'est de la musique vraiment qui est retravaillée avec un emballage, entre guillemets, des mixtapes avec des extraits. On a des émissions sur des interviews, on a des émissions de lecture, de fiction, on a vraiment toutes sortes de choses. C'est une pochette surprise. Donc, mettre en avant... Non, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est les belles expériences de dire à des auditeuristes, toi, tu as du contenu dans ta tête, on commence à te connaître, on connaît nos auditeuristes, parce qu'on n'en a pas non plus des milliers, donc on les connaît tous par leur prénom. Je te connais, toi. Et donc, on sait. Et donc, moi, j'ai un peu de temps parce que je suis un peu plus vieux et mes enfants sont grands. Donc, je vais vers mes auditeuristes et je leur dis, toi, tu as vraiment des choses à dire. Viens le faire avec nous, tu vas voir, je vais t'aider ou te montrer si vraiment tu en as envie. Et on va faire des trucs. Donc là, on a fait ça avec Circé, on a fait ça avec Isali, on a fait ça avec plein d'autres. Et surtout aussi, ce qu'on aime aussi, c'est faire venir les autres qui font déjà du contenu et les inviter, les faire participer. Ça, c'est magnifique. Un peu une grande famille, quelque part. Ouais. Alors, le terme famille est peut-être un peu galvaudé parce qu'il y a beaucoup de choses négatives aussi qui se connotent dans le terme famille. La famille qu'on choisit. La famille qu'on choisit, mais je ne voudrais pas qu'on pense que c'est une secte. Déjà, c'est très important. Ce serait plutôt un collectif ouvert, open. Et honnêtement, les gens qui vont, qui viennent, c'est une auberge espagnole du podcast. Vous avez des endroits où vous vous retrouvez pour discuter ce genre de choses, ce genre d'un Discord, par exemple ? Bien sûr, on a le Discord de Galaxy Pop et on est tous plus ou moins présents dans tous les autres Discord qui puissent arriver. Et on discute, on participe à des 3 minutes de challenge chez les antipodes. On fait toutes sortes de choses, mais effectivement, Galaxy Pop, c'est assez calme. On a une petite traduction, c'est le samedi fou, où il sort une idée de podcast presque tous les samedis. Mais c'est Discord, Galaxy Pop, effectivement. C'est ouvert à tous ou pas ? Bien sûr. OK, ça pourrait être réservé parce que certains labels, ils ont des Discord, mais que pour les gens du label, par exemple. C'est pour ça que je demande si c'était ouvert à tous. Alors, est-ce qu'on a des salons privés ? Je ne crois pas. Non, tout est ouvert. J'ai même ouvert un salon que pour Bibou. D'accord. Il s'est retrouvé, Bibou est de chez Bibou et Bibounette, il s'est retrouvé tout seul. Il pleurait, donc j'ai dû le refermer, le salon. Ou demandez-moi, moi je vous ouvre un salon. À retrouver sur le site de Galaxy Pop, peut-être ? On a un petit site Galaxy Pop, on a le site PodCloud, on a des liens partout, on est sur un peu moins TikTok parce que ça c'est un peu le cancer des réseaux sociaux. On est sur Blue Sky, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur X encore quelques temps. Moi personnellement, je m'efface pour me consacrer en tant que Dany vers plus Galaxy Pop. Donc si vous voulez contacter l'équipe et tout, moi je transmets, il n'y a pas de soucis. Mais voilà, Galaxy Pop, il y a Rémi qui est assez actif. Et donc oui, on est un peu partout, mais oubliez TikTok. Partout sauf TikTok. Bah ouais, c'est dégoûtant quoi. Pour en revenir un peu à ton expérience à toi de podcastre, comment tu as vécu ce festival ? Alors moi, je suis quelqu'un d'un peu trop enthousiaste. Donc mes camarades avaient des fusils avec des seringues calmantes. Donc dès que je commençais à « Oh, un st-shirt que j'aime bien ! » Pouf, fléchette. Donc là, j'ai quelques heures où je ne me souviens plus de rien. Mais c'est génial parce que podcastre, c'est un événement qui était plus intime. Parce que c'est une première édition, on espère qu'il y en aura d'autres. Mais c'est une première édition, c'est loin. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient à Podrenne qui ne pouvaient pas venir. Mais heureusement, les quelques-uns qui étaient à Podrenne et qui sont venus ici, j'ai pu profiter de plein de temps comme toi, comme ma barre que je vois sur la rue. J'ai pu profiter de plein de gens qu'à Podrenne, ce n'est pas possible. Parce que moi, Podrenne, c'est les Avengers. Je suis comme un gosse avec des étoiles et je n'ai pas le temps. Tandis qu'à Podcastre, j'ai eu le temps de passer du temps avec Dieu, Blast. J'ai eu du temps de passer avec plein de gens et c'était génial. Ça valait bien le déplacement pour une rencontre divine. Tu rigoles ou quoi ? Un peu. Ah, Pépé aussi, Pépé. On voit passer des gens derrière dans la vitre pour ceux qui ne voient pas. Du coup, une bonne expérience. Mais je suppose que tu reviendras à Podrenne. Oui, non, mais là... Miss Tanigouchet est au courant. Maintenant, le défi, vraiment, je fais du lobbying pour Podrenne. Tous les gens qui sont passés ici, j'avais fait un petit podcast pour présenter leur podcast avec des cours extraits et puis des petites rigoleries autour pour leur faire plaisir. Donc, j'avais pris plein de petits extraits et tous les gens, j'ai été les voir. Après, j'aurais dit, voilà, j'ai fait ça. Ce n'est pas pour que forcément vous en fassiez la promotion, parce que dans 7 jours, je le supprimerai. Mais simplement, c'est pour vous dire, voilà, venez, venez. Et j'ai eu pris l'occasion de leur dire, vous voyez ici, 10 fois plus. Arrêtez de me faire rigoler derrière la vitre, là, ce n'est pas possible. Et 10 fois plus, on va. Venez à Podrenne, vous allez voir, ça va être ouf. Et ce que vous avez ressenti là, vous le ressentirez 10 fois plus à Podrenne. Donc, des grosses attentes pour Podrenne 2024 ? Moi, je n'ai pas spécialement d'attente, parce que je sais que je vais être sur un petit nuage. Petite pression quand même, parce que... Zéro pression, je ne serai pas sur la scène, donc je m'en fiche. Moi, j'ai zéro pression. La seule pression, c'est de pouvoir discuter avec tout le monde. Parce que l'année dernière, j'ai un gros, 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 gros manque que j'ai pu combler à Nanarlande, la nuit Nanarlande. J'ai pu discuter avec Creepers et Rano de VHS et Canapé, et plein de gens d'audioactifs que je n'avais pas pu voir. Ils étaient venus à Podrenne. Donc, j'ai rattrapé Podrenne grâce à la nuit Nanarlande. Mais l'année prochaine, je te dis, là, tout VHS et Canapé, tous ces gens-là, Mergrin, tout ça, ils viennent à Podrenne. Donc, il va falloir limiter les rentrées. On pousse un peu les murs. Ouais, ouais, ouais. Poussez les murs. C'est la fin de podcast, c'est normal, on fatigue un peu. Mais du coup, tu mêles-toi sur quelque chose qui est vraiment important, je pense. C'est que même si c'est un festival avec des enregistrements de podcast, c'est avant tout, comme disait un certain film, des rencontres. Ouh, je ne sais pas de quel film tu parles. Par contre, j'ai quelques applications à te conseiller, si tu veux. Mais oui, des rencontres, et puis ça te permet de pouvoir parler à des gens. Casser le mur du podcast, entre guillemets, qu'on est tout seul à la maison. Alors là, on peut rencontrer des gens qui nous écoutent, et puis d'autres podcasteristes, finalement. Et c'est ça aussi, l'avantage du podcast, c'est justement de dépasser ce premier pas qu'on fait tout seul. Après, on a besoin d'aide technique, donc on va sur des forums YouTube, parce que YouTube est un forum aussi. On va aussi sur des discords, des choses comme ça. Et moi, c'est grâce à Podcastéo que je suis rentré dans ce milieu. Je leur rends hommage, ils sont décédés maintenant, mais pas les gens, mais l'association. Et vous, vous êtes venus, enfin, dans ma vie, dans mon cœur, après Podcastéo, mais je leur rends honneur. Mais tu as tout à fait raison. Voilà, donc maintenant, mon cœur est dans Badgeek, parce qu'il ne faut pas faire du podcast tout seul. Voilà. Ce n'est pas possible. Vous allez faire trois mois, vous allez fermer. Non, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas. Du coup, il y a le Discord de Galaxy Pop. Il y a un Discord Badgeek aussi, si jamais vous voulez venir. Et rencontrer d'autres podcasteristes ou des auditeuristes, parce qu'il y a des gens qui me font que c'est très facile. Et puis surtout, on est plutôt gentil, je pense. Pour l'instant, moi... Personne n'a mordu, personne n'est mort, a priori. Non, tout s'est bien passé. Et même les choses qui se sont mal passées, je les ai vécues comme des expériences super intéressantes. Et avec le recul, je me dis, je suis plutôt content de les avoir vécues au tout début de Galaxy Pop. Et j'ai gardé de très bons rapports avec les gens avec qui ça pourrait bien se passer. Et qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Rémi Daudet qui trouve que je ne parle pas assez de lui. Il y a une vitre, je vous le dis. On n'est jamais seul dans le podcast, même en interview. Même en interview, on ne peut pas être tranquille. On en profite pour rappeler les dates du prochain Podrenne, qui seront le samedi 30 et dimanche 31 mars 2024. C'est bon, on me fait signe que lui, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, le week-end de Pâques. Comme ça, au moins, on est sûr. Comme ça, on est sûr, c'est le week-end de Pâques. Et puis, il va être l'heure de rendre l'antenne et de laisser notre dernier créneau qui s'appelle, je crois, Cesser de faire du podcast. Oui, c'est ça, le titre exact, c'est Arrêtez de faire du podcast ou de la saga MP3. C'est une petite conférence de Feel Good sur ça, sur Arrêtez de faire des choses. Que je vais m'empresser d'aller voir, je suis triculeuse. Merci beaucoup, Dani. Merci. Sous-titrage ST' 501